Merci beaucoup. Nous remercions tous les orateurs des contributions. Maintenant, nous allons passer à la séance questions-réponses. Est-ce que tous les orateurs sont là ? On va vérifier. Vous m'entendez ? Oui, c'est bien. Alors voilà, tout le monde est là. Parfait. Bonjour. Très bien. Excellent. Nous allons commencer avec une question qui s'adresse à Nathalie Pogobidev. Alors, est-ce qu'il y a des corrélations entre le CED et donc des problèmes au niveau des ovaires ? Non, ceci peut arriver à n'importe quel moment chez toutes les femmes, des problèmes des ovaires, mais il n'y a pas de risque augmenté dans le cas des ovaires si vous avez le SED. Pas de problème de cystes au niveau des ovaires. Alors, les difficultés pour vider la vessie chez les gens qui ont le SED. Probablement un tiers, un tiers des malades, des sujets, termine avec des problèmes vessicaux. Et quand on considère les problèmes vessicaux, c'est de l'ordre de 10 % en général. 10 %, c'est la quantité globale que nous avons dans la population. Mais définitivement, vider la vessie, c'est des problèmes. Mais les symptômes, difficultés pour vider la vessie, et constater que ce n'est pas vidé totalement, ça arrive à 50 % des gens. Donc, probablement, c'est un processus inflammatoire de la vessie et on constate que ce n'est jamais vidé totalement. Mais l'inflammation peut être si grave que les muscles vont dans les spasmes et il y a un problème, donc, vésical, et les gens peuvent avoir des problèmes là-dessus. Alors, c'est comme une procédure à deux phases. Merci beaucoup. Et maintenant, Dr. Russell, je sais que vous êtes avec nous au téléphone. Est-ce que nous pouvons avoir des problèmes ovocitaires, des problèmes des ovocytes ? Oui, on vous entend bien. Oui, d'accord, je sais que vous êtes au téléphone. Vous avez une question ? Oui, j'ai la vidéo ici, mais je crois que ceci ne fonctionne pas. Simplement, j'ai une collection téléphonique. Je crois que vous vous suivez. Simplement, je peux répondre à votre question. Les implantations ovocitaires, et c'est un processus de la méthode de fertilisation pour traiter l'infertilité. Et je crois que nous traitons les femmes qui ont le SED, ont un taux d'infertilité plus élevé. Alors, au départ, il faut comprendre le pourquoi ceci arrive. Et si c'est quelque chose qui fait partie de le SED, ou si c'est quelque chose que les femmes ont un risque plus élevé quand ils ont d'autres problèmes, et qui peuvent mener à des problèmes de l'implantation ovocitaire, une endométriose, ou des problèmes des ovaires polycystiques qui peuvent contribuer à des problèmes d'infertilité. Je crois que c'est l'une des choses que l'on ne sait pas, mais si c'est un rapport avec le syndrome SED, mais ces gens peuvent avoir un taux plus élevé d'autres problèmes qui mènent à l'infertilité. Merci beaucoup. Et maintenant, Dr Blagovidov, est-ce que ce que nous voyons peut, par exemple, quand vous avez donc le SED, est-ce que ceci est transmis avec un même taux chez ces gens ? Vous pouvez être plus spécifique. De quels facteurs est-ce que vous parlez ? De conditions gynécologiques. Est-ce que ceci peut être transmis plus facilement ? Vous me dites, alors, quelqu'un qui est une femme et qui est transsexuel, mais qui a encore la fonction féminine. Oui, ceci continue jusqu'à ce que l'on puisse chirurgicalement éliminer l'appareil génital féminin. Si vous avez une hystérectomie, alors c'est autre chose. Mais jusqu'au moment de l'hystérectomie, ça arrive. Si vous continuez à avoir, donc, des menstruations, donc, c'est tout ce que j'ai mentionné. Et ça fonctionne chez les transsexuels. Alors, aussi, professeur Viculard a une question en ce qui concerne, je crois, l'instabilité au niveau du coup peut mener à de l'incontinence physicale. Si vous arrivez à avoir des problèmes cervicaux, ces gens peuvent avoir des problèmes avec l'hyperactivité. Et aussi, ils peuvent avoir des problèmes au moment de vider la vessie. Bien sûr, s'il y a un problème de sensation, s'il y a un problème de changement avec la façon du fonctionnement vesical, en même temps, la personne peut avoir des douleurs au niveau du cou, de la douleur cervicale, très importante. Ceci mène à des examens d'instabilité, parce qu'il faut analyser le rachis de ces personnes, évidemment. Docteur Rousseau, est-ce qu'il y a un risque plus élevé au niveau de le CED hypermobile ? Comment corriger ceci ? Il a été décrit qu'il y a peut-être des cas de que la personne puisse venir dans une position fétale au moment de l'accouchement, ce qu'on appelle « breach path », donc ceci vient dans une position difficile, que ce n'est pas la tête qui va sortir. Alors, il y a la partie inférieure du corps du bébé qui va sortir avant. Et c'est ce type de « breach position », position bizarre. Et la question, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on puisse faire là-dessus ? Bon, alors, dans la gestation, dans le processus de grossesse, alors, dans le processus de grossesse, chez la femme incente, vous pouvez voir par ultrason la position, comment le bébé va venir à la position. Il y a ce qu'on appelle une aversion, donc, mais je dois dire que cette manipulation est individualisée, car la façon dont on va changer la position du bébé à l'intérieur, du fœtus, c'est avec la main. Donc, c'est simplement pousser le bébé pour que la tête aille vers l'inférieur. Je ne crois pas qu'il y ait des contre-indications de ne pas le faire chez quelqu'un qui a le syndrome Allaire dans l'os, mais ceci dépend de ce qui se passe dans le corps, chez la femme en question, qui a le syndrome Allaire dans l'os. Si vous voulez faire les manipulations manuelles au moment de cette femme, donc, d'accord, très bien. Alors, d'autres questions, nous revenons, docteur Blagovidov. Alors, est-ce que ceux qui ont le CED vont développer des cystes ovariens ? Oui, je vais poser la question. Oui, vous l'avez déjà posé. Plus de probabilité de cystes au niveau des horaires. Mais, évidemment, il n'y a pas de risque augmenté, mais ce n'est pas peu fréquent. Ça arrive assez fréquemment chez les femmes, mais c'est un problème des hormones, plus qu'un problème de syndrome Allaire dans l'os. Alors, la cystite, est-ce qu'il y a des cystites qui sont en rapport avec le syndrome Allaire dans l'os ? Des problèmes de cystite ? Alors, professeur, je pense que c'est pour notre ami CULER. Monsieur le professeur va répondre. Ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, vous savez, je me rends compte que la conclusion est que le syndrome SED va associer à des anomalies du système immune. Et ceci va générer des éléments comme des problèmes au niveau d'endométriose. On sait très bien qu'il y a des gènes en rapport au système immune. C'est un problème immunologique. C'est considéré comme un problème. La cystite implique une interaction spécifique entre le système immune et les bactéries, une interaction bactérienne. Les femmes et les hommes aussi, les hommes, parce qu'avec l'air dans l'os, c'est qu'ils ne vont pas générer. On trouve que la cystite ou les syndromes, vous avez donc une fréquence surinaire, mais peut-être la nuit, vous avez besoin de vous lever et vous devez vous lever plusieurs fois dans la nuit, plusieurs fois par jour et dans la nuit surtout. Mais la cystite, qui est donc un besoin urgent de vider, ceci ne arrive pas très souvent. Et s'il y a donc une infection très grave, alors très souvent, très souvent, les gens vont se plaindre et vont dire qu'ils simplement, basiquement, c'est qu'ils voient du sang dans l'urine. Mais il n'y a pas de différence dans la fréquence urinaire. C'est intéressant, vous ne voyez pas donc des symptômes type cystite, mais je crois que c'est probable de voir tout ceci avec des analyses d'urine. Je crois que les analyses que l'on fait par les fournisseurs de services de santé, il faut qu'ils voient des gens qui ont le CED, 90%, même s'ils ont une infection, 90% n'ont pas de l'analyse d'urine qui est anormale, ce qui est la différence de la population générale. 90% de ces anomalies, peut-être c'est que les gens n'en voient pas pour analyser l'urine. Ils disent, ce n'est pas des infections d'urine et rien ne se passe, mais c'est qu'ils sont en train de vérifier le système immune d'une façon différente grâce à ça. Et maintenant, c'est très souvent, au lieu de penser que les gens qui ont le syndrome LR dans l'os et me disent, bon, j'ai un système immune qui est faible. Non, ce n'est pas un problème immunitaire, c'est agressif, c'est hyper agressif. Et ce qu'ils veulent, nous, en tant que médecins, parfois on se trompe quand on pense qu'il n'y a pas d'infection. L'infection au niveau des bactéries qui sont là, parce que le système immune est très agressif. Merci, c'est très utile, docteur. Docteur Russo, est-ce qu'il y a, par exemple, beaucoup, dans le cas de miscarriages, des gens qui abortaient, qui ne vont pas avoir des enfants à terme, qui vont perdre l'enfant avant la naissance ? Je ne sais pas. Mon caméra, la caméra ne fonctionne pas, pardon, excusez-moi, ma caméra ne fonctionne pas. En ce qui concerne ces problèmes des enfants qui, donc, des avortements, nous n'avons pas de traitements percés, des traitements pour prévenir, donc, un enfant qui n'arrive pas à terme, donc, des avortements. Il faut voir qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent contribuer à des avortements. Mais je crois que ça vaut la peine de voir, donc, de traiter ceci avec les fournisseurs des services de santé, des spécialistes dans le domaine de l'infertilité, pour voir si c'est les façons ou d'autres choses qui se passent, pour voir exactement qu'ils puissent potentiellement aider à modifier le risque d'avortement, d'un avortement, donc, et de ne pas avoir un enfant né à terme. Docteur Blakovidoff, les évidences, alors, de la contribution aux EDS du point de vue des hormones, l'hormonothérapie dans le cas de testostérone à faible dose pour les femmes. Je crois que la littérature n'a pas beaucoup d'informations, ou pas d'informations du tout, hein, ce qui concerne la testostérone ou des HAS. Réellement, ces produits, dont les femmes posent monopausées, peuvent être utiles. Moi, je crois que, simplement, ceci doit être étudié cas par cas, au niveau de chaque personne, pour appliquer un traitement, s'il y a donc un manque, une situation déficitaire hormonale. Est-ce qu'il y a, donc, la vessie neurogénique ? Est-ce que c'est un rapport avec EDS ? Le syndrome Ehlers-Danlos, eh bien, cette vessie neurogénique n'est pas un rapport, parce que, par définition, ceci signifie qu'il y a des problèmes neurologiques. Les problèmes neurologiques, mais, par exemple, si vous avez des problèmes, comme, par exemple, un prolapsus, eh bien, ceci va, au niveau du rachis, avoir des problèmes. On a des tests qui vérifient que ceci arrive chez les patients avec CED. Donc, vous avez des vessies neurogéniques, mais c'est spécifique, parce que, si quelque chose arrive au niveau du rachis, et ceci peut mener à un problème vésical. Merci beaucoup. On voit maintenant, Madame le Dr Rousseau, on vous voit bien. Merci, très bien. Quel est, alors, l'âge idéal pour la gestation, pour la grossesse ? Et quand est-ce que c'est trop tard pour devenir, donc, pour la grossesse ? C'est une question très intéressante. Je crois que, en ce qui concerne votre question, nous savons très bien, quand vous êtes plus jeune, il y a moins de risques. Et quand vous vieillissez, il y aura plus de risques. Ayant dit cela, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes incentes, il y a beaucoup de femmes qui ont une grossesse tardive. Je pense que, quand on commence à constater que le risque augmente, c'est quand vous arrivez à 40 plus, et que, alors là, il y a des risques de grossesse après 40 ans. Mais avant, je ne dis pas de faire d'enfants, parce qu'il y a des gens qui ont des rencontres tardives dans la vie. Mais le plus tôt possible, il vaut mieux avoir des enfants quand on est plus jeune. C'est la réponse générale. Si on est plus jeune, ça vaut la peine. Merci beaucoup. Et, alors, Dr Blagovidov, quel est le rapport entre la dysautonomie et le niveau hormonal ? Le STOP, alors, le syndrome de trachycardie orthostatique, orthostatique, postural. Je dois dire que, d'après, c'est un dehors de mon domaine. Du point de vue des hormones, je dois dire que, du point de vue des hormones, je n'ai pas de réponse. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de traiter avec des hormones ? Je crois que notre ami veut dire quelque chose. Madame le professeur, monsieur le professeur, oui, monsieur le professeur Coulard. Je crois qu'il y a une réponse. Mais la question, je crois que la testostérone, bien sûr, si les niveaux sont élevés, il faut voir le syndrome, le syndrome des ovaires. Et, bien sûr, on peut voir ceci au niveau du CEDE. Ça arrive comme dans la population normale, mais ceci est traité d'une façon différente. Eh bien, attention à la manipulation aussi. Mais de toute façon, je vais continuer et je vais passer la parole à notre ami qui va répondre. C'est merveilleux, fantastique. Vous êtes en train de donner des réponses très intéressantes. Basiquement, ce que nous avons trouvé avec ce système POTS, ce syndrome STOP, si quelqu'un a des problèmes, des infections, alors on trouve que le problème de tachycardie osteotatique postural s'empire. Il faut voir le microbiome intestinal, le microbiome intestinal, et ceci est important. Aussi, il faut voir que c'est plus inflammatoire, et ceci peut altérer la fonction autonome du système autonome. Il s'agit des inflammations et des changements des bactéries, parce que ceci va jouer un rôle. Ceci est très variable. Pas toutes les femmes qui disent, dans la phase de progestérone, induite, j'ai des problèmes de STOP, des problèmes du syndrome postural de tachycardie induite. Non. Merci. Docteur Rousseau, est-ce que la grossesse peut mener à une rupture utérine chez la femme avec SED ? Oui, oui, bien sûr, nous croyons qu'il y a un risque plus élevé définitivement chez la femme qui a le type vasculaire du syndrome Allaire dans l'os, mais dans d'autres types aussi, vous savez. Je trouve que, alors, bien sûr, l'accouchement vaginal est important. Beaucoup de femmes avec des problèmes d'hypermobilité, où type 1, type 2, classique, peuvent avoir des enfants par voie vaginale, normalement. Mais dans le cas vasculaire, je sais qu'il y a un risque plus élevé que chez la femme de la population générale. Voilà pourquoi, si quelqu'un a le cède vasculaire, il faut une procédure césarienne et pas, donc, l'accouchement vaginal. Merci beaucoup. Alors, Docteur Blagovidov, Blagovidov, qu'est-ce que vous dites de la réparation d'un prolapse chez les femmes avec SED ? Que se passe-t-il avec une hystérectomie complète ? Je dois dire que ça dépend du type de cède que vous avez. Et, bien sûr, nous devons analyser les conditions et les tissus. Les tissus et la façon dont on va réagir à la chirurgie, le risque personnel. Beaucoup de femmes vont avoir des résultats fantastiques avec la chirurgie, même s'ils ont le type hypermobile de celle qu'il y a d'autres qui ont de la peau, une peau très fragile. Et dans ces cas, réellement, les options chirurgicales différentes s'avèrent une réalité. Il est difficile de déterminer. Il se peut qu'il y ait des difficultés, des complications. Avec n'importe quelle méthode, on ne peut pas dire ce qui est mieux, ce qui va mieux. Alors, la méthode la moins invasive est la meilleure, évidemment. Faire le moins possible, c'est la meilleure. Et dans le cas de l'hystérectomie, il faut le faire. Alors, analyser les approches, donc, la rapport scopique pour qu'il y ait moins d'incision, pour qu'il y ait moins de tissus cicatriciels et moins de tissus à guérir après l'intervention chirurgicale. Merci. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, l'incontinence urinaire, est-ce que ceci peut, alors, par exemple, vider le cas de cale tétérisée, parce qu'on ne peut pas vider la vessie urinaire ? Je crois que ceci, c'est un problème qui peut s'avérer une réalité. Vous pouvez avoir un peu d'inflammation, ce qui fait que la personne puisse aller vider la vessie très souvent. et vous pouvez avoir des urgences et de l'incontinence, mais l'autre cas, s'il y a trop d'inflammation, alors, vous avez le plancher pelvien. Et ceci, c'est des cas où les gens vont se plaindre d'incontinence, de douleur, de douleur, par exemple, au moment du rapport sexuel. Et en même temps, ils commencent à avoir des problèmes où ils ne peuvent pas, ces femmes ne peuvent pas vider la vessie. Et finalement, il y a des problèmes où les femmes ne peuvent pas uriner, et il faut cathéteriser. C'est un continuum, et il faut voir comment la personne réagit, bien sûr, au traitement. Fantastique, merci beaucoup. Je vous remercie tous de vos réponses. C'était une séance fantastique, merveilleuse. Nous avons 10 minutes de pause maintenant, et nous avons simplement, vous pouvez manger où vous êtes, et dans 10 minutes, vous pouvez faire votre repas, préparer votre repas, et nous allons commencer dans 10 minutes. Merci. Merci.